T'as écrit pour le fondateur, CEO de Netvibes, ex-blogueur, et puis par intermittence fondateur d'un site qui s'appelle Génération MP3, un site de jeuxvideo.org, un nouveau blog d'ailleurs qui vient de sortir sur les jeux vidéo, la game culture, lifestyle, mais essentiellement Netvibes, qui viennent essentiellement à 99%. Ça fonctionne par cycle, c'est toujours pareil. C'est plutôt drôle d'ailleurs de voir, entre parenthèses, que t'as des gens comme Bill Gates qui vont tirer leur événement cette année, qui ont la cinquantaine, Steve Jobs je pense qu'il n'en a plus pour très longtemps, et qui ont démarré leur carrière à 20 ans, quand ils étaient plein d'énergie, et ça je trouve que c'est un modèle plutôt passionnant qu'on n'a pas beaucoup en France. La France elle est coupée en deux, d'un côté les gens qui ont le pouvoir, qui contrôlent tout, et qui d'une certaine manière n'ont pas vraiment compris où on va, et puis t'as ceux qui ont les compétences, qui savent qu'on va pas quelque part mais qu'on va décider où on va, la génération numérique, et que j'ai l'impression que ces deux générations se comprennent pas toujours. J'ai toujours l'impression qu'on pense encore que l'internet c'est un gadget et que dans quelques années ça va disparaître, alors que c'est l'outil de relance de l'économie, de l'emploi, on en peut mieux aller aujourd'hui quand t'as 25 ans sur Facebook ou LinkedIn ou sur le site de la NPE pour chercher du boulot. Et si tu sais, si tu as la même réponse que j'aurais, tu vois que les institutions, l'organisation du pays n'est pas adaptée à la révolution en cours, mais ça change. Et ce qui est en train de se passer, c'est d'un côté des gens qui pensent que les valeurs du monde réel doivent être appliquées à l'internet, donc tous les gens veulent fliquer l'internet, empêcher le téléchargement, etc. Et de l'autre côté, t'as un scénario exactement inverse, c'est que c'est les valeurs de l'internet qui sont en train de s'étendre dans le monde réel. Et j'ai plutôt envie de penser que c'est cette vision du monde qui va gagner. Je ne peux pas dire le futur. Tu ne dis pas le futur, tu l'inventes. La meilleure manière de prévoir le futur, c'était de l'inventer. C'est qui qui disait ça ? Alan Kay ou Nolan Bushnell de Atari. Et toi, je te vois à l'envers, toi. Les groupes internet sont devenus de plus en plus importants et que les capitalisations boursières de certains groupes sont supérieures à des groupes d'industrie classiques, connus. Donc ça change, oui, ça change. Ça ne change pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça change. De toute façon, il n'y a pas de choix. Ça change ou les déclinistes auront très certainement raison. Sous-titrage ST' 501